Chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minerais du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes, qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux où le peuple congolais ne sait plus à quel sens s'est voué parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité, j'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger des morts. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger ? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments des listes Africa Community doivent quitter le sol congolais, car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les grands kivous et en itouris contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle au prescrit du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Très chers compatriotes, cinq ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation ? Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. « Toutes les stratégies que développent Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but, vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des journées. » Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. « Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais, car on ne joue pas impugnément et trop longtemps avec un peuple et son destin. » En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées, un jour ou l'autre, à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses, et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à Coréa Cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, Je salue les combats de l'église catholique et de l'église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici par ces mots que je veux solennels et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, des vérités, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et aux sursauts patriotiques qu'ils portent. J'ai entendu les rappels et celui du peuple congolais. J'invite les militants des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciements et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses, afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une indivisible en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie.